D'où viennent les fausses informations et comment les reconnaître ? La semaine de la presse et des médias à l'école débute aujourd'hui, des médias parfois pointés du doigt. On l'a vu ces derniers temps lors de la campagne présidentielle aux Etats-Unis, mais aussi en France. L'une des critiques qui revient, c'est que la presse relérait de fausses informations. Ça interroge Valentin, Romain et Raphaël en cinquième dans un collège du 13e arrondissement de Paris. Ce sont nos intervieweurs du jour dans France Info Junior avec un jour une actu. Ils sont au micro d'Estelle Faure et pour leur répondre, Éric Kervélec. Bonjour Éric, directeur de la rédaction de France Info. C'est Romain qui se lance le premier. Comment est-ce qu'on peut savoir si l'information est vraie ou fausse ? Ah, en la vérifiant, je pense que c'est l'essentiel. Et d'ailleurs, c'est la base de notre métier de journaliste. C'est ce qui fait la crédibilité d'un média par rapport à un autre finalement. Alors c'est tellement important de vérifier qu'ici à France Info, on a même décidé de constituer une équipe de journalistes spécialisés dans la vérification. Ils sont une douzaine et leur mission numéro un, c'est de trouver des sources qui accréditent la véracité d'un fait. C'est une agence interne de vérification, on l'appelle comme ça d'ailleurs, entre nous. Alors ils ont la pression, ces journalistes, car on ne délivre pas une information sur France Info tant que l'agence n'a pas donné son feu vert. Est-ce que ça arrive souvent que des journalistes se trompent, qu'ils font des erreurs et que ça passe quand même ? Oui, ça arrive. Oui, ça arrive et la plupart du temps, les journalistes qui se trompent sont de bonne foi. Pour limiter le risque de se tromper, un, il faut donc vérifier ce que l'on dit. Deux, il faut multiplier les sources d'informations sur le même sujet. Je prends un exemple. Si deux témoins d'un événement rapportent des faits différents, attention, danger. Alors s'ils disent la même chose, ces deux témoins, c'est un bon début. Mais s'il y a trois ou quatre témoins, c'est encore mieux. Donc il faut multiplier les sources, recouper les sources. Et puis après, il peut y avoir aussi des erreurs humaines parfois. D'interprétation, d'approximation, de nuances sur les mots. Ça peut aussi jouer parfois dans les informations qu'on relaie à l'antenne qui ne sont pas aussi précises qu'on le souhaiterait. France Info Sous-titrage Société Radio-Canada